Bon, c'est une satisfaction totale, parce que vous savez, quand vous organisez un événement aussi très important, c'est donner la santé à des personnes qui n'ont pas de prix. Donc aujourd'hui, on a fait appel à des gens. L'honorable Lévité, qui est vraiment sainé, qui est passé, qui nous a donné un lot de sang moustiquaire. Nous avons la Dame de Fer, qui se bat aujourd'hui pour la paix, qui a levé aujourd'hui encore un levier très important pour consolider la paix, en nous amenant aussi à un lot important de médicaments. Je vais nommer Mme Sissé, donc nous en réjouissons. Aujourd'hui, organiser, faire appel à des gens qui répondent vraiment, c'est une joie. Donc c'est un bilan positif. Il y a aussi le président du CASA qui est venu, dont tout à l'heure on va inaugurer le terrain, qui va inaugurer le terrain en l'histoire de Lévité. Donc tous ces partenaires ont répondu aujourd'hui présents avec vraiment des lots très satisfaisants qui vont permettre vraiment, durant ces deux jours, les 28 et 29, vraiment de soigner des gens, de donner la santé à des gens. Donc vraiment le plan. Nous savons que la santé est fortement malade ici, dans la Dame de Palmy. Alors vous vous organisez dans ce sens, de donner une occasion à la population de se soigner. Est-ce que cela veut dire que vous participez aujourd'hui à la renaissance de la santé ? Voilà, donc vous savez, comme vous l'avez dit, la zone des palmiers, le village de Bétibéti, est une zone enclavée. Donc les gens, parfois, traînent des pathologies. Pendant longtemps, parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour se rendre à Bignona, ils n'ont pas de véhicule pour se rendre à Guiloulo, dans les centres de santé, pour vraiment essayer de voir. Et aussi, il y a certaines pathologies qui ne pourront pas aujourd'hui. Par exemple, si vous voyez la consultation d'aujourd'hui, il y a un dentiste qui est venu à Bétibéti, il y a un ophtalmologue qui est venu à Bétibéti, il y a un laborantien qui est venu à Bétibéti. Donc tous ces soins, aujourd'hui, n'existent pas au niveau du poste de santé. Donc, raison pour laquelle on a pensé d'organiser des journées comme ça, pour permettre au moins à des gens, vraiment, qu'ils ne parviennent pas, qu'ils ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Bignona, jusqu'à Guiloulo, pour vraiment essayer de se soigner. Comment une fois, en deux jours, qu'ils se rèvent pour qu'on leur donne ces soins, pour qu'ils parviennent aussi vraiment à voir leur état de santé. Parce que parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup de morts subites. Vous savez, l'hypertension, le diabète, en fait partie aujourd'hui des maladies qui ravagent la majeure partie. Et ce sont des maladies qui sont calmes. Aujourd'hui, une personne hypertrangue, parfois, ne se rend pas compte que cette personne-là est malade. Une personne qui a le diabète, ne se rend pas compte qu'il a le diabète. Un bonjour, il se lève, il tire un malège, et automatiquement, c'est la mort. Donc, raison pour laquelle, on a vraiment jugé nécessaire de faire venir ces spécialités, pour vraiment essayer de ratisser l'âge en matière de santé. Comme je l'ai dit, la santé n'a pas de prix. Cette journée a été également une trouble pour vous de décrier la situation de la zone et de faire des appels. Vous revenez justement sur les appels, les différents appels que vous avez eus à l'Ancien. Voilà, merci, monsieur Khalil. Présent, de venir à la localité. Résent pour laquelle, on a insisté vraiment que la presse soit là, présente, pour montrer effectivement aux gens que des gens peuvent se déplacer. De Julien Soeur, de Dakar, venir jusqu'ici. Une autorité, un député, un ministre peut se déplacer, venir jusqu'ici pour voir s'enquérir de l'état des conditions de vie des populations, voir quels sont vraiment les leviers qu'il faut tirer aujourd'hui pour vraiment amener la paix, pour que la paix s'installe. Et je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment que la paix s'installe, il y a le volet développement qu'il faut installer. Et si on installe le volet développement, la paix va s'installer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez quand vous venez, vous étiez obligés de faire un contour sur plus de 35 kilomètres pour revenir encore sur 14 kilomètres et arriver à Bignorand. Alors que Bignorand, c'est 32 kilomètres. Si cette prise de production de Baila à Boulok est faite, vous ne faites que 32 kilomètres, vous êtes à Bignorand. Donc aujourd'hui, ce sont ces leviers qu'il faut tirer. Et la piste qui sort de Ibinaco à Gibigion, c'est aussi une piste qui désenclame complètement le foyer. Et actuellement, si vous voyez le potentiel économique qui se trouve dans cette localité, dans le foyer, dans la vallée des Palmiers, je pense que vraiment ces pistes de production vont permettre vraiment à cette rébellion de vraiment tirer sa révérence. Parce que ça va pousser des gens qui sont dans la brousse ou bien des jeunes aujourd'hui qui n'ont rien à faire pour peut-être qu'ils devaient intégrer la rébellion, de faire des vergers. S'ils se disent que s'ils font un verger d'oranger ou bien de mangue, etc., quand les pistes sont là, les vues qu'ils viennent acheter, il est beaucoup plus nantique que quelqu'un qui est à Dakar. Donc ça va pousser vraiment les gens à s'investir. Et en ce moment, la paix va s'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada